Bonjour, bienvenue sur Télégoël, vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui ne vous laisse pas hors jeu le week-end dans le secteur de l'Ancien. On arrive dans un instant pour vous présenter l'agenda, les résultats et le sommaire. Dans cette émission, on va revenir sur le dernier match du Racing Club de l'Anse. On vous parlera également de l'équipe de Vimy qui n'arrive pas à redresser la tête en football. On vous parlera de ce match nul des carabiniers handball. L'invité du jour, ce sera Sofiane Laurent. Il a fondé avec son grand frère et des partenaires une application qui s'appelle Go My Partner et qui vous permet de faire du shopping tout en finançant votre licence dans un club de sport. C'est une application qui fait fureur dans le bassin minier et on en parlera dans un instant, sans oublier bien sûr votre agenda. Vous êtes dans Orzone sur Télégoël, ne changez pas de chaîne, vous restez sur le terrain avec nous pendant 10 minutes. Le Racing Club de l'Anse peut remercier Corentin Jean. Le RCL a décroché le match nul samedi dernier sur sa pelouse, un but partout face à Clermont. Les Clermontois avaient pourtant ouvert le score par intermédiaire du meilleur buteur de la Ligue 2, Gerbic. Mais derrière, c'est Corentin Jean entré en cours de jeu qui a permis au RCL de décrocher un point. Au classement par contre, la mauvaise opération est pour Lens qui est toujours deuxième à trois points du leader Lorient. La réserve de Lens, elle, s'est également sortie d'un sacré traquenard de partout face à la lanterne rouge Schiltigem. Le match se jouait à avion. Lens avait pourtant ouvert le score par intermédiaire d'un CSC 2-6-C. Avant de se faire renverser 2-1-1, Valencia égalise dans les dernières minutes du match sur pénalty. Au classement, Lens reste dans la première partie de tableau. Et la réserve, on a profité pour jouer vendredi un match amical au stade Paul Begare de Bimontini. Ce match était face à la réserve de Reims. Dimi n'y arrive plus. On a l'impression que depuis la trêve, les joueurs du stade de la Mine ont complètement lâché. L'USB s'est incliné 4-0 face à Pignolenois le week-end dernier. Un très mauvais résultat pour les Bleus et Blancs. Du côté de Los Angoels, l'équipe a chuté également à domicile. 1-0 face à Saint-Amand, reléguant l'os au 9e rang de la R1. Avion perd également à Lonne-Plage 1 but à 0. Et les avionnés se retrouvent 12e de leur poule. Handball, match nul pour les Carabiniers de Bimontini qui surprennent cette saison. BM a fait match nul 29 partout sur le parquet de Saint-Ouen. Les Carabiniers se fixent au 5e rang de leur poule de National 2. Dans les autres matchs, on peut dire qu'Arne s'est apposé chez les féminines 26 à 23 du côté de série. Et enfin, Bui-Lemine a perdu de son côté à domicile 31 à 25 contre Brest. Au classement, Arne est 6e tandis que Bui-Lemine est 11e et avant-dernier. En volleyball, enfin, le WCA Arne s'est imposé 3-0 face à Levallois chez les filles. Et les hommes l'emportent également chez les étudiants de Rennes, chez la réserve même des étudiants de Rennes, 3-7-1. Permettant aux filles de Justin Machaski de prendre la 2e place du championnat élite. Et aux hommes de fils se fixer et même de s'accrocher à cette 4e place de leur championnat. Vous êtes dans leur zone sur TéléGoHead. Dans un instant, je vous rassure, on va vous donner l'agenda de ces clubs. Mais tout de suite, on va vous parler d'une application. Elle s'appelle Go My Partner. Et elle vous permet de faire des bonnes affaires dans votre shopping. Mais également de payer votre licence dans un club de sport. On vous dit tout juste après ce jingle. Et on retrouve Sofiane Laurent, notre invitée en plateau. Sofiane Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes l'un des fondateurs de Go My Partner. L'application du moment dans le bassin minier, même dans la partie nord de la France. Go My Partner, ça fait plusieurs mois que ça existe. C'est une application qui vous permet tout simplement de payer votre licence dans un club de sport. tout en faisant de bonnes affaires dans des magasins ou des grandes surfaces. Comment vous est venue l'idée, Sofiane Laurent ? Alors l'idée, elle nous est venue il y a un peu plus de deux ans. Donc celui qui a été à l'initiative, c'est mon grand frère. Qui lui a été confronté à cette problématique de devoir inscrire sa fille à l'équitation. Et malheureusement, il s'est rendu compte que ça coûtait vraiment très très cher. Et donc, il a fait des recherches et il m'en a parlé. On s'est rendu compte que ce n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans ce même cas-là et pas forcément que pour de l'équitation. Et que malheureusement, en France, il n'y avait pas de solution qui existait. Alors on parle de l'équitation, mais est-ce que les habitants du secteur Lens 6 et 20 sont également confrontés à la difficulté, par exemple, de payer une licence à un club de foot, de basket ou même, je ne sais pas, de golf ? Est-ce que tous les sports sont concernés par cette problématique ? Oui, tous les sports sont concernés, même les sports les plus populaires comme le foot. Par exemple, sur notre plateforme, le sport qui revient le plus souvent, c'est le foot, alors que c'est un des sports qui est le plus pratiqué en France. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui à avoir des personnes qui ont plusieurs enfants et qui doivent être inscrits dans un ou plusieurs sports. Et à la fin d'année, ça fait quand même une sacrée somme en plus des équipements, des déplacements, etc. Pour eux, c'est quand même un beau billet à sortir. Donc aujourd'hui, on a réussi à trouver un moyen pour les aider. Et ce moyen, c'est Gommet Partner. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de Gommet Partner ? Justement, on voit derrière nous une superbe vidéo de présentation. Comment fait-on justement pour payer sa licence avec Gommet Partner ? Alors c'est vraiment très simple. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vous permet, c'est uniquement en vous rendant chez un de nos commerçants partenaires, que vous retrouverez sur notre site gommetpartner.com, vous vous rendez chez eux, vous effectuez vos achats comme d'habitude. Sauf que lorsque vous arrivez en caisse, avant de payer, vous demandez Gommet Partner sur votre ticket de caisse. Vous verrez apparaître notre nom et vous n'aurez plus qu'à prendre en photo votre ticket et à le déposer sur notre site internet. Et vous récupérez automatiquement des euros sur votre cagnotte. Et à la fin, quand on a un certain nombre d'euros sur cette cagnotte, qu'est-ce qu'on fait ? On peut directement payer sa licence ou on peut les utiliser à autre chose ? Alors aujourd'hui, nous, on vous crée deux cagnottes. Une cagnotte personnelle que vous pourrez retirer sur votre compte bancaire, donc c'est 50% de vos gains. Et il y a 50% restants qui, eux, servent exclusivement à financer une activité sportive. Donc ça peut être financer la licence ou la cotisation, mais également financer des équipements, des inscriptions dans des salles de sport, ou bien tout autre projet ou dépense liée à votre sport. Vous avez commencé avec le secteur du lancement. Je me souviens, quand l'application a été lancée, Adam Laurent, votre frère, disait justement qu'on va d'abord se fixer comme objectif lance, il y a 20, on va voir le Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en région parisienne. Est-ce que ça a été très rapidement, ou au contraire, vous avez dû ramer pour arriver où vous en êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a vraiment eu une bonne opportunité. C'est que beaucoup d'acteurs sur la région nous ont poussés et nous ont donné de la visibilité, ce qui nous a permis très rapidement d'être contactés par la région Île-de-France, par exemple, par des communes, par des clubs, même des commerces qui viennent d'autres régions, pour mettre en place notre solution chez eux. Donc, ça a été tout naturel. Nous, on a voulu tout d'abord quand même bien se renforcer et créer la bonne solution sur le secteur des Hauts-de-France. Et maintenant, petit à petit, on est présent en Île-de-France, mais également sur la Champagne-Ardenne. Et on se projette déjà en 2020 sur toute la France. Et Go My Partner, donc un projet made in Basse-Saint-Millier, d'une certaine manière. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas l'impression que votre idée vous échappe ? Est-ce que des fois, vous ne vous dites pas que ça va trop vite ? Pour nous, ça ne va jamais trop vite. Ça ne va jamais trop vite. On aimerait même aller beaucoup plus vite que ça. On se voit déjà dans deux, trois ans sur des nouvelles fonctionnalités pour nos utilisateurs. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais c'est un plaisir, en tout cas, de voir que ça s'apprenne et qu'il y ait toujours de plus en plus de monde qui utilise la solution. Go My Partner est gratuit aujourd'hui ? Exactement. Go My Partner est totalement gratuit pour tous les utilisateurs. Ça le restera ? Ça le restera, exactement. Notre vocation, c'est vraiment de rendre le sport gratuit ou quasi gratuit pour l'ensemble des personnes vivant en France et voire même à l'étranger d'ici quelques temps pour justement favoriser l'accès à la pratique sportive. Go My Partner a même été récompensé récemment par la région des Hauts-de-France comme l'une des innovations de l'année 2019. Oui, c'est vrai qu'on a eu cette bonne nouvelle de recevoir le trophée de l'innovation 2019 de la région Hauts-de-France. C'est vraiment une fierté pour nous de montrer qu'on est dans une région innovante et d'autant plus dans le sport, un domaine sur lequel nous, on s'est lancé. Ça nous a fait une belle visibilité. Et puis, on espère bien représenter notre région un peu partout en France, même à l'étranger. Aujourd'hui, combien de commerçants ont signé avec Go My Partner ? Donc là, on arrive à quasiment 150 commerçants partenaires. On a des nouveaux qui rentrent ce week-end. Donc, on va annoncer des nouveaux gros partenariats pour les offres en ligne. Donc, je vous invite à vous inscrire pour bientôt recevoir la news. Et on se projette sur fin d'année 2020, un peu plus de 3 000 commerces, 3 000 enseignes sur toute la France. Donc, passer de 150 à 3 000. Est-ce que ce sont des commerces qui sont axés sur le shopping, sur la restauration ou sur un thème particulier ? Il y aura un peu de tout. L'objectif pour nous, c'est tout d'abord d'aller chercher des enseignes où on a l'habitude d'aller. Et où on dépense le maximum d'argent, où on n'y vale plus régulièrement, c'est la grande consommation. On sait faire ses courses pour se nourrir. Donc là, on travaille déjà avec des chaînes de la grande distribution, avec qui on est en train de développer notre full party français. Et là, on a des nouvelles enseignes qui vont rentrer dans l'habillement, dans les loisirs, dans le shopping, dans tout ce qui est beauté, esthétique. Voilà, il y aura vraiment un pêle-mêle de plein de choses pour satisfaire nos utilisateurs. Sophia de Laurent, pour s'inscrire à GoMatePartner, justement, comment fait-on ? Est-ce qu'on a besoin de fournir à GoMatePartner un RIB, un CV ? Que faut-il faire pour s'inscrire ? Alors, c'est vraiment simple. Vous avez uniquement à donner une adresse mail, un mot de passe. Vous demandez votre nom, prénom et votre sport, si vous en pratiquez ou pas. Si vous n'en pratiquez pas, ce n'est pas grave. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez voir l'ensemble des offres. Et ensuite, on récupère déjà, cagnotter des petits euros pour financer votre sport ou celui de vos enfants. Sophia de Laurent, l'un des fondateurs de GoMatePartner. Donc, n'hésitez pas à aller sur GoMatePartner. Comme c'est présenté dans le petit clip derrière moi, vous n'avez juste qu'à taper GoMatePartner sur Google. Vous allez tomber sur le site internet et tout est vraiment indiqué. Merci beaucoup, Sophia de Laurent. Merci à vous. Et puis, bon courage pour ces prochaines semaines. Bon courage à toute votre équipe derrière. Il y a vous, il y a Adam Laurent, mais il y a également d'autres personnes. Exactement. Est-ce qu'on peut les citer ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a commencé à trois. Mon frère et un ami à moi. Et maintenant, on est six dans l'équipe. Donc, l'équipe s'agrandit. Donc, Adam, Nicolas, il y a également Marouen, Laurent et puis Aurélien qui font partie de l'équipe aujourd'hui chez GoMyPartner. Un grand bravo à vous et bon courage pour l'année 2020. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans leur zone sur Télégoël. On vous a présenté GoMyPartner. Et maintenant, on va vous présenter les matchs du week-end dans le bassin minier. Restez avec nous. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens. Les Saint-Héorres seront en déplacement du côté du stade Océane vendredi soir pour affronter le Havre et son redoutable attaque en Tino, Kadehouéré. Philippe Montagnier veut une réaction de ses troupes après le match nul un partout contre Clermont au stade Bollart. Lens est à trois longueurs du leader, le FC Lorient. Une victoire contre le Havre et une défaite dans le même temps de Lorient permettraient à Lens de recoller au leader. Philippe Montagnier était en conférence de presse avec Steven Portes à la gaillette. Le Havre qui démarre fort ce début d'année avec six points pris sur six. On va dire début de saison, c'est un outsider et ça confirme. Il n'est pas loin derrière. On sait que très bien avec la victoire à trois points, ça va très vite. Donc ça fait partie des postulants à la montée comme on l'avait pressenti en début de saison. Et ça se confirme avec un meilleur buteur aussi dans ses rangs. Et puis une des meilleures attaques. Donc bon challenge pour nous. Mais nous comme on est sur deux points sur six, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher un maximum de points chez mes normands. C'est vrai que j'ai souvent entendu depuis que je suis ici que le Havre c'était un peu la bête noire du club. Que ce soit domicile ou à l'extérieur. Mais on l'aborde comme un match, pas charnière mais un match très important de la saison. Qu'est-ce qui peut faire la différence ? Déjà le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on reprenne un peu la marche qu'on avait en fin d'année dernière, les six premiers mois. Et qu'on soit mieux que les deux derniers matchs qu'on ait faits. Aujourd'hui si on veut atteindre l'objectif qu'on se fixe, à domicile on doit perdre le moins de points possible. Et c'est vrai que quand on regarde le dernier match, on peut le gagner comme on peut le perdre. Et je pense que le nul est un bon point parce qu'on joue une bonne équipe de Clermont. On est dans un championnat où je pense que toutes les équipes ont pour but d'accéder à la Ligue 1. Enfin, certaines équipes plus que d'autres. Maintenant, comme je l'ai dit, nous on est focus sur nos performances, gagner le plus de points possible. Et si derrière ça ne suit pas, comme je l'ai dit, c'est tant mieux pour nous. Et comme ça on luttera, entre guillemets, on luttera le moins de temps possible pour accéder à la Ligue 1. On s'était fait surprendre sur cette équipe du Havre qu'on connaissait assez peu, notamment Kadewer, qu'on commençait à pressentir. Mais avec des vraies qualités de contre-attaque. Le regret c'est peut-être qu'une fois qu'on avait mené 1-0, ne pas avoir solidifié un petit peu plus et les attendre. Mais on a tellement à Bollard un jeu basé sur l'avance, sur le pressing et qu'on a du mal à se gérer. Voilà, je pense qu'on en a tiré les leçons. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de revanche à faire sur ce match retour. Mais c'est la seule équipe qui nous a battus à domicile, c'est montrer la qualité de cette équipe. Toutes les équipes sont difficiles. Mais chaque match a vérité et on se prépare du mieux possible. On a des points à aller chercher, comme à chaque fois. Malgré la qualité du Havre, il faut aller les chercher. Le Havre-Lens, ce sera donc vendredi soir. Un match à suivre pour tous les supporters du RC-Lens. De son côté, l'US Vimy sera en déplacement à Valenciennes pour affronter la réserve. Le coup d'envoi sera donné samedi à 18h. Le match de Los Angeles a été reporté. Normalement, l'os devait jouer à Asbrook. Mais le match a été reporté selon la Fédération Française de Football. De son côté, Avion jouera bien son match de samedi contre l'US Tourcoing. A partir de 18h, ce sera au stade François Blain. En R3, Bulli-Lemines se déplacera à Doulence dimanche à 15h. Donc allez, le club de Bulli qui joue les premiers rôles en R3. Handball, Billy Montigny sera en déplacement du côté de Montfermeil samedi à 20h. Je vous rassure, il y aura du sport quand même dans le bassin minier. Avec notamment le Vollet Club de Arne qui recevra l'Institut Fédéral du Volleyball. Le coup d'envoi sera donné samedi à 19h à la salle maréchale. L'entrée sera totalement gratuite. De son côté, le Arne Volleyball sera en déplacement chez le Volleyball Arlésien. Et enfin, on termine avec le Basket Club de Liévin qui sera à la Halvésillier ce samedi. Liévin, jouera contre Berck, rendu filier à partir de 20h. Le match sera à suivre à la Halvésillier. Tarif 3 euros. On rappelle que la semaine dernière, c'était Jérémy Ploggers, l'entraîneur du BCL qui était avec nous dans l'Orzone. Allez, bien sûr, le BCL. Voilà, je vous ai tout dit. C'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du sport dans le bassin minier, c'est sur rbm99.xfm et sur la rédaction de Télégoël. Et si vous voulez découvrir un beau sport, je vous conseille d'aller samedi à la Gaillette pour supporter le Racing Club de l'Anne Cessifoot. La section dirigée par Mickaël Dorancy organise la troisième journée du championnat de France Cessifoot. Quatre matchs seront prévus sur le terrain de la Gaillette. Donc allez les 100 et or et allez, bien sûr, l'équipe de Mickaël Dorancy. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada